Coucou mes petites biches et bienvenue dans le tout premier épisode du Vaisseau Mère, le podcast où on va parler de postpartum en toute décontraction, comme des potes autour d'un café. Ma première invitée est une personne que j'apprécie beaucoup et que je suis sur les réseaux sociaux depuis bien 8 ans, je dirais. Elle s'appelle Mylène et elle est créatrice de contenu et elle vit à Paris avec son chéri, mais je vais vous la présenter juste après. Avec Mylène, on va parler d'un petit peu de tout. Vous allez voir la vraie vie, le dodo, l'allaitement, tous les sujets qu'on adore. J'espère que vous apprécierez cet épisode. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast si vous écoutez la version podcast. Sur ce, je ne vous fais pas languir plus longtemps. C'est parti pour le premier épisode du Vaisseau Mère. Salut Mylène ! Salut ! Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à mon micro. Merci à toi. J'aurais préféré venir en personne, je t'avoue. J'aurais préféré traverser l'océan. Mais bon, c'était un petit peu trop court, mais écoute, on pourra faire d'autres épisodes si tu veux. Allez, la prochaine fois, je me déplace. C'est acté ! Hop ! À voter ! C'est parti ! À moins, pas de souci. Franchement, j'ai de la place, on peut s'installer dans mon canapé. J'ai déjà pensé à tout. Et maintenant, il me manque juste les gens qui devraient venir jusqu'à moi. Mais je suis super contente et un petit peu émue parce que ça va être le tout premier épisode du Vaisseau Mère. Je viens de faire l'annonce hier et je suis toute stressée parce que maintenant, il faut que ça plaise aux gens. Enfin, j'espère que ça va plaire aux gens. Et du coup, je suis toute émue et stressée. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite papote. Voilà, c'est pas vraiment en mode interview formelle. Moi, j'ai vraiment envie qu'on fasse comme des copines qui parlent. Et c'est pour ça aussi que je t'ai demandé si tu voulais bien être une de mes premières invitées parce que ça fait tellement longtemps qu'on se suit, en fait. Ouais, ça fait un bail, ça ne nous rajeunit pas. La petite claque derrière l'oreille. Oui, exactement. Je pense que ça date de l'époque Elo Coton style 2014. Je me suis lancée en 2013, donc ouais, tout à fait. Ouais, moi aussi. Donc, ça doit être ça. Donc, voilà, ça fait 10 ans. Voilà, c'est ça. On commence à se faire vieille. En tout cas, ça me fait vachement plaisir que tu aies pensé à moi. Après, je sais qu'on est sur des problématiques similaires, etc. Et puis, vu que moi, j'ai aussi lancé le podcast il n'y a pas longtemps, je sais que je sais l'investissement que c'est, je sais ce que tu dois ressentir aujourd'hui. Et je suis très contente que tu m'aies choisie. Merci, c'est trop gentil. Donc, voilà, si vous ne connaissez pas Mylène, petite introduction avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Mylène, son pseudo sur les réseaux, c'est 10 bouts de nez. Et on a 32 ans toutes les deux, si je ne m'abuse ? 32 ans ? Oui, tout à fait. Et toi, tu es en couple avec ton chéri Yaël depuis trois ans. Et vous avez un petit garçon qui vient d'avoir un an en août, c'est ça ? Ouais. Tu es créatrice de contenu, c'est ton job, mais tu ne fais pas que les réseaux sociaux. Tu peux nous dire un peu plus et nous parler aussi de ton podcast, parce que Mylène a un podcast sur l'allaitement. Encore un de mes sujets adorés, donc vas-y, explique-nous. Ouais, écoute, comme tu l'as dit, du coup, j'ai 32 ans, j'ai un chéri qui s'appelle Yaël. J'ai un petit garçon qui a un peu plus d'un an, qui a 13 mois, comme on aime dans le jargon des parents, même si moi j'ai du mal à compter en moi. J'avoue, je suis une mère en carton, quoi. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Je suis créatrice de contenu, donc je suis ce qu'on appelle influenceuse, même si je trouve que c'est un grand mot. Et à côté de ça, je fais du conseil pour des marques dans le digital, dans la direction artistique, la photo. Et j'ai fait, je t'entends, pas mal d'événementiels, mais ça, c'est assez par la force des choses. À côté de ça, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Le Saint Graal, qui parle d'allaitement maternel. Ça ne fait pas très longtemps qu'on est vraiment à la croisée des chemins, toutes les deux. Et j'adore, je suis passionnée par l'allaitement. Moi, je ne voulais pas, avant de tomber enceinte, je ne m'imaginais même pas allaiter. Et boum, quoi, le truc, grosse passion, et ça fait déjà 13 mois. Mais ça, justement, c'est un sujet dont je voulais absolument parler, parce que tu le sais, moi aussi, j'ai allaité. Et c'est vraiment un sujet qui m'a toujours passionnée, pour le coup. Je ne sais pas si c'est juste le fait d'avoir vu ma sœur, qui a 8 ans plus que moi, qui a allaité ses deux enfants. Je ne sais pas, mais pour moi, ça a toujours été une passion. Mais genre, ce n'était pas possible autrement. Et du coup, je trouve ça adorable et super intéressant quand des femmes disent « moi, ça ne m'intéressait pas » ou « je ne voulais pas ». Mais après l'avoir « testée », entre guillemets, je me suis dit « oui ». Parce que, voilà, il y a des femmes qui disent « moi, c'est non, c'est non ». Ma meilleure amie, elle a dit « moi, je n'allait pas, ça ne m'intéresse pas ». Et c'est non. Et après, tu as les gens comme moi qui sont à fond dedans. Et puis, l'entre-deux, le changement d'avis, en fait, m'intéresse beaucoup. Donc, qu'est-ce qui a fait avec cette expérience ? Tu t'es dit « en fait, si, c'est pour moi ». Écoute, au cours de ma grossesse, j'avais des copines qui étaient enceintes aussi. Et moi, je n'ai pas été allaitée. Mon mec a été allaitée deux ans. Et lui, il ne m'a pas du tout poussée dans un sens ou dans l'autre. Il n'avait trop rien dit, alors que lui, il était assez pour le fait que j'allaites. Mais il ne m'avait rien dit, chose que je trouve tout à fait cool et honorable. Donc, j'aurais trouvé l'inverse très déplacée et je n'aurais pas manqué de lui dire. De gros, parce que j'ai le caractère pour aussi. Mais au cours de ma grossesse, je ne sais pas, ma belle-sœur, elle était ma nièce qui a quelques mois de moins que mon fils. Et je ne sais pas, ça a commencé à me titiller. Je me suis dit « écoute, Mylène, ça va être là de toute façon, ça va être potentiellement à dispo. Essaye, ne vis pas bête, parce que ne meurs pas bête, ne vis pas bête et essaye. » Mais ça, c'est ma réflexion à moi, au même titre que je suis la première, même maintenant, en ayant une passion pour ça, à dire autour de moi aux femmes « mais si tu ne le sens pas, ne le fais pas, n'essaye même pas si tu n'as pas envie. » Je suis la première à dire « ça reste tes seins, c'est toi qui vas devoir mettre à dispo tes boobs non-stop à un petit être plus ou moins goulu. » S'il est comme le mien, ça peut être plus, 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 plus. Du coup, c'est une décision qui, je trouve, est très, très personnelle. Même si moi, j'ai trouvé ça fantastique, je trouve que c'est quelque chose qui doit se vivre intensément. Et du coup, en cours de grossesse, je me suis dit « je vais essayer, ma grossesse avance, 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 mon petit nez, j'essaye, ça a marché super bien tout de suite. Je n'ai pas eu de problème, monter de la hyper rapide, bébé qui tête bien, qui grossit bien, qui grandit bien, et puis de un essai, on s'est transformé en 13 mois. Waouh ! Ça, c'est vraiment super. Ça s'est fait, je ne sais pas, c'est un peu le destin du boobzy, tu vois. Ça, c'est le plus beau des scénarios parce que c'est vrai que quand on parle d'allaitement, il y a un peu deux réflexions. C'est soit « ah ben oui, l'allaitement, c'est naturel, genre, on pense que ça doit être facile et que ça doit être inné, en fait, que ça doit être… » Oui, que tu n'as même pas besoin de connaissances, on va dire. Que genre, ton bébé naît et que « paf, ça y est ». Et ça arrive, ça arrive à certaines femmes, mais pas à toutes. On peut avoir des problèmes de freins pour les enfants, pour les bébés. Adam, il avait des freins restrictifs, donc il n'arrivait pas à bien têter. Oui, des problèmes de freins, des problèmes de mammon, etc., qui ne sont pas forcément facilement attrapés par le bébé. Il peut y avoir des problèmes de montée de lait, il peut y avoir des problèmes de crevasse. Moi, j'ai eu des petits bobos, etc. C'est vrai, mais rien qui n'est nécessité, rien qui a été alarmant, en tout cas. Mais c'est vrai que du coup, il y a ce côté un peu idéalisé de l'allaitement de « ah, mais c'est simple, on est fait pour allaiter, on est des mammifères, et donc tu mets ton bébé au sein et c'est bon, et à côté, tu as le « oh mon Dieu, mais c'est tellement de dons de soi, c'est tellement compliqué, c'est tellement, tu dois être disponible pour ton enfant. » Est-ce que ce n'est pas la même chose que pour la maternité, finalement ? Tu vois, pour moi, c'est juste un exemple au milieu de ce qu'est la maternité, c'est qu'on attend de toi que tout soit inné, et que tout soit acquis, surtout, parce qu'au-delà de l'inné, il y a peut-être une part qui est innée, effectivement, mais qui n'est pas acquise, parce que jusqu'à ce qu'on devienne une mère, on ne l'est pas, tout simplement. Et que du jour au lendemain, on l'est. On a beau avoir neuf mois pour se préparer au truc, c'est qu'on a de la chance. Si on a neuf vrais bons mois pour y réfléchir, etc. Mais non, au final, tu apprends tous les jours, et l'allaitement, c'est la même chose. Pour moi, c'est, ouais, on est, des fois, je dis, c'est un vrai petit mammifère, mais des fois, je dis, c'est beaucoup d'apprentissage, ne serait-ce que sur, que ce web, ça m'émeut, ne serait-ce que pour le fait que tu y mets beaucoup d'émotions, beaucoup de toi, et que ça demande de grandir, ça demande de changer. Moi, il y a des jours où j'ai pété un câble, j'ai dit, donne-lui un biberon, donne-lui un biberon, je n'en peux plus, je n'en peux plus, qu'est-ce que j'ai pu râler, qu'est-ce que des fois, je peux râler, parce qu'il tire sur mon t-shirt, la première fois que j'ai tiré mon lait, qu'est-ce que j'ai pu pleurer, qu'est-ce que j'ai pu envoyer comme gif de vache laitière. Enfin, formidable, je donne tout ce que j'ai sur l'image. Mais il y a des jours où je me suis sentie super mal de cette expérience, mais dans l'ensemble, formidable. Je pense que c'est la meilleure partie de ma maternité. Oui, moi aussi, c'est quelque chose que... L'allaitement, c'est vraiment ce qui me rend nostalgique, parce que pour moi, ça s'est terminé très brutalement, il n'y avait pas de raison, et d'en arrêter de téter du jour au lendemain, il n'y en a jamais trouvé la cause. Et ça a été un vrai choc pour moi. C'était tellement... En fait, c'est un truc aussi, c'est un peu de l'ego, tu vois. Quand tu allaites ton enfant... Personne d'autre ne peut allaiter ton enfant. C'est ça. Et donc, c'est tellement fort. Outre le lien, c'est mon enfant dépend de moi, mais pas en mode vicieux, genre, hé hé hé, si je ne te donne pas le lait, tu meurs. Mais genre, je suis sa source de vie. Et le fait de produire du lait, moi, c'est un truc qui me fascinait. Et encore maintenant, quand je voyais que je produisais du lait, j'étais là, waouh ! Mon corps, il produit du lait ! Mon corps sait faire ça. Mais moi, combien de fois je me dis ça, même maintenant, je suis là, genre, mais tu fais ça, toi, que j'ai tellement critiqué, parce que t'as un peu de cellulite sur le fessier, parce que si, parce que ça, t'es pas assez musclé, t'es pas assez mince, t'es pas assez mince, t'es pas si, t'es pas ça. Qu'est-ce que j'ai pu me mettre, quelque part, à rate au courbouillon, comme dirait ma mamie, pour, au final, un corps qui a fabriqué un petit être humain, et qui le nourrit par lui-même, quoi. Enfin, clairement, à chaque fois, je dis à mon mec, c'est comme si on pouvait vivre en autarcie, quoi. Enfin, lui, il peut vivre en autarcie avec moi, parce que je vais produire du lait pour lui, et ton kilou, pipilou, il peut têter, quoi. Donc, je suis assez fascinée, moi aussi, par le fait que c'est formidable. Ah oui, tu vois, à mes yeux, c'est magnifique. C'est qu'on peut subvenir comme ça, en besoin de notre enfant. Mais du coup, dans ton podcast, tu parles de ton expérience, ou tu interviews des gens, tu fais comment ? Les deux, j'ai fait, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, parce qu'il y a eu des petits couacs de garde pour mon fils cet été, et pour le coup, enregistrés avec mon lardon. C'est compliqué. Et du coup, pour l'instant, il y a une interview, et il y a un épisode en solo, où je raconte mon histoire, comment j'en suis arrivée là. Et c'était très cool, parce que le premier épisode me tenait beaucoup à cœur, c'est avec Florian, qui est sur les réseaux aussi, et qui a biberonné son premier bébé, et elle était le deuxième au sein. Et je trouvais ça super, parce que ça montre ces deux parcours qui sont aussi beaux l'un que l'autre, qu'elle a aussi bien vécu l'un que l'autre, parce que c'était un choix avisé à chaque fois. Et j'ai trouvé ça formidable, et c'est exactement ce que je veux transmettre, c'est que c'est pas... Moi, je suis pas là pro-allaitement, à dire, allaites, allaites, c'est le mal, c'est le mal, si tu n'allaites pas, ton fils n'ira jamais bien, ton enfant n'ira jamais bien. Je suis pas trop pour ce genre de discours, parce que comme tu dis, il y a plein de choses extérieures qui peuvent faire qu'une femme ne peut pas allaiter, finalement, ou ne veut pas. Et je trouve que c'est important de le prendre en compte, donc ça parle de tout ça. L'allaitement, je vais faire des épisodes sur l'allaitement dans d'autres pays qu'en France, sur l'allaitement long, sur la relactation, sur plein de choses comme ça qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal, sur les donglets. Je trouve ça très intéressant, je trouve que c'est un sujet qui a le mérite d'être traité. C'est clair, j'ai trop hâte d'écouter parce que je trouve qu'on n'en sait jamais assez, en fait, sur ce sujet. Ouais, c'est assez passionnant. Super. Franchement, j'adore. J'ai des étoiles dans les yeux de penser à ce podcast parce que je pense que je vais écouter des heures. Bah écoute, j'espère, écoute, fais-moi de l'audience, vas-y. Mais carrément, carrément. Et allez vous abonner au podcast de Mylène, bien sûr, on ira mettre les liens en barre d'infos et partout, on peut mettre des liens. Mais du coup, tu l'allait exclusivement ou est-ce qu'il a des biberons ? Comment ça se passe avec quand il est gardé par Nounou ou tu m'as dit qu'il allait à la crèche avant ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors moi, de temps en temps, il a eu un biberon de poudre, mais c'est vraiment anecdotique sur 13 mois parce qu'un jour, je n'en pouvais plus, je suis fatiguée, j'étais ci, j'étais ça. Mais sinon, je tire mon lait et comme il n'est pas gardé à temps plein, bon maintenant, il consomme moins de lait, bien sûr, mais quand il était à la crèche à trois mois inus, il consommait encore beaucoup et je tirais mon lait et je donnais à la crèche en fait tout simplement qui lui donnait un biberon. Ok. J'avais très peur au début parce qu'il n'avait jamais accepté un biberon, ne serait-ce qu'avec mon mec ou quoi ? On a essayé cinq biberons différents, il ne voulait rien entendre. J'ai fait l'adaptation en crèche, je me suis dit oh mon bébé, j'étais dans tous mes états et tout. Le premier jour où je le laisse assez de temps pour qu'il demande un biberon, il a bu tout le biberon sans chercher à comprendre. Donc j'ai senti que je m'étais fait carotte. mais il buvait son biberon donc je m'en fichais qu'il le refuse avec moi puisque le principal c'est qu'il le prenne quand il est gardé et maintenant chez la nounou il arrive qu'il n'en veuille pas tout simplement mais certains jours il boit tout le biberon d'une traite. C'est bien, c'est bien ça parce que c'est pas tout tous les enfants à l'été n'y arrivent pas mais c'est vrai qu'en général on dit oui quand maman n'est pas là ils se disent bon il faut bien il faut bien prendre quelque chose et du coup je vais accepter. Mon mec il refusait on avait tout essayé franchement c'était pénible c'était un vrai sujet d'angoisse je ne me suis pas comment on va faire et elle m'avait dit non mais vous allez voir quand vous allez partir il va le prendre et ça n'a pas loupé je suis revenue il avait bu tout le bibi je me suis dit bon ça va t'es relax en fait donc ça c'était plutôt cool tirer mon lait c'est pas ce que je préfère de l'allaitement clairement j'admire les mamans de tir à l'étante à 100% parce que vraiment je trouve que c'est c'est fatiguant c'est pour moi je comprends pourquoi certaines le font pour donner leur propre lait etc mais alors pour moi ça enlève le côté archi pratique de l'allaitement et c'est peut-être un petit peu feignasse sur les bords mais mais moi ce que j'apprécie c'est de pouvoir lui donner le sein comme ça n'importe quand n'importe comment parce que c'est souvent un peu comme ça n'importe quand n'importe comment et que ça soit du tout cuit donc quand il est gardé il a du lait je m'attends il est entièrement diversifié bien sûr donc la problématique est beaucoup moins grande ça c'est bien parce que ça fait aussi un stress en moi de dire c'est bon il prend et puis le lait tiré ben voilà ça fait quand même ton petit bonus de dire c'est mon lait tu vois et puis toi ben du coup la tétée que tu passes même si maintenant il a 13 mois mais si on parle d'enfants de bébés plus petits la tétée que tu donnes pas ben si tu tires ton lait ça fait quand même la stimulation de comme si c'était une tétée donc au niveau de la production ben c'est chouette mais quand tu disais au niveau fainéantise juste avant mais carrément je suis déjà assez fatiguée non mais les gens qui s'offusquent en fait pas qui s'offusquent mais qui qui disent ah mais non mais on dit que les mamans biberonnantes c'est des c'est des fainéantes non mais tu rigoles ou quoi mais laver stériliser réchauffer mais chapeau à toutes les mamans soit qui tirent leur lait parce que vraiment je l'ai fait pendant 3 mois exclusivement du tir à laitement et je devenais dingue alors faire ça c'est un parti pris encore une fois et chapeau à toutes celles qui le font à tous ceux qui le font parce que c'est c'est chronophage alors à l'été c'est prenant à l'été c'est prenant c'est d'accord c'est un c'est vraiment un don de son corps et de son esprit mais alors je peux te dire que la nuit quand il se réveillait et que j'avais qu'à le mettre collé à moi à mon sein et qu'on dormait tous comme des patates alors là j'aurais jamais alors je suis trop fainéante pour me lever la nuit pour faire des bibis ça c'est ma fainéantise moi c'est un truc que j'ai jamais fait du coup et j'avoue que la dernière fois je réalisais que je ne savais pas donner de biberon à mon fils pourquoi j'avais un biberon dans la main et j'étais là genre je sais pas trop quoi faire et puis lui il me regardait genre qu'est-ce que tu me veux qu'est-ce que tu me veux avec ton biberon remballe-moi ça et c'est vrai que du coup oui c'est drôle parce que quand tu n'as jamais eu l'occasion de le faire moi c'est pareil j'ai une amie qui est venue c'était à l'époque du coup son gamin était petit et elle me dit tiens il y en poudre l'eau et elle me dit tu saurais et je la regarde et je dis c'est con c'est faire un biberon c'est pas non plus tu vois il ne faut pas être ingénieur mais j'étais là je t'ai réchauffé comment quelle température j'étais perdue perdue complètement mais c'est vrai que Adam quand il était gardé parfois par une nounou lui il n'a jamais pris le biberon non plus il n'a jamais tété vraiment il n'arrivait pas ou j'en sais rien mais du coup on lui donnait le biberon cuillère tu vois ouais je vois et ça c'était super bien il y en avait trouvé quelqu'un qui était très 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 gentil et qui a accepté de faire un peu cette méthode peu conventionnelle encore on va dire parce que le bébé il doit laper comme ça la cuillère c'est pas le bibi comme ça après il y a plein de gens qui passent par ça parce que la peur de la confusion c'est un tétine machin moi j'avoue que je suis pas je suis pas dans ce dans ce business là j'ai jamais eu peur je me suis dit que le bébé il fera la différence entre un saint chaud vivant etc et un biberon en fait c'est à mes yeux et ça c'est purement personnel il ferait pas la confusion il a jamais fait la confusion et il a jamais voulu de tétine à mon grand désarroi parce que j'ai essayé de lui refourder la tétine pour la nuit j'avoue en me disant ça peut me sauver de un ou deux réveils puisque les nuits chez nous c'est c'est pas du c'est pas gagné et du coup je me suis dit la tétine peut être mon amie j'ai acheté moult tétines en voiture voilà de toutes les marques de toutes les pommes de toutes les couleurs qui s'allument dans la nuit la totale je peux t'assurer que je peux me faire un collier de perles avec mon tétine et qu'il en a jamais voulu par contre en piquer une dans la bouche d'un autre enfant ça ne le dérange pas donc vraiment la kleptomanie de la tétine ça marche mais par contre la preuve de la sienne ça n'a pas marché je dépensais mes tétines pour rien je vais vraiment finir par croire qu'en fait nos deux fils ont été séparés à la naissance parce qu'Adam c'est pareil et c'est aussi à mon grand désarroi parce que autant moi j'avais extrêmement peur de la confusion sainte-tétine quand il est né et je ne voulais pas que Mathieu lui donne du biberon et tout ça il y a un moment où il y a beaucoup de polémique autour de ça c'est ça qui fait aussi après chacune tu vois chacune ses impressions et chacune fait comme elle le sent moi j'ai des copines qui ont eu peur et qui n'ont pas voulu donner du tout de tétine ni de biberon et elles font comme elles veulent c'est leur enfant ah oui oui mais tu vois le truc c'est que moi ma grande erreur ça a été de me mettre sur des groupes Facebook d'allaitement et je ne savais pas que c'était un peu des groupes extrémistes qui tu vois à chaque fois que tu posais une question c'était tu fais tout de travers et tu dois faire ça et à la limite il ne doit même pas y avoir d'image de biberon dans les livres parce que sinon le bébé va penser que non mais c'est et en fait comme moi j'étais toute seule ben je ouais j'ai eu peur de ça ça me tenait tellement à coeur l'allaitement que je voulais être sûre de rien n'entrape ça mais au bout d'un moment effectivement comme chez vous comme les nuits c'était un peu la cata j'ai dit non mais on va lui donner une tutute pour la nuit en fait parce que j'en peux plus et il n'a jamais voulu de tétine il fallait faire croire que tu ne voulais pas peut-être je ne fais pas je ne fais pas hop c'est parti c'est parti il est mort en fait il les mâche maintenant qu'il est plus grand là parce que j'en ai encore des reliquats du coup dans le tiroir et quand il les trouve il est en train de les déchiqueter comme un chiot non ça n'a pas ça n'a pas marché mais c'est bien parce que ça nous fait une transition vers le sommeil je pense que c'est notre grand sujet préféré après l'allaitement ouais le sommeil ça c'est non c'est pas mon sujet préféré celui-là c'est celui que je déteste j'en ai marre non mais parce que en vrai il y a plein tu vois et pourtant je ne vais pas dire désolée c'est un peu bien mais j'en ai chié un peu cette année pour plein de raisons mais même si le sommeil c'est compliqué c'est quand même parce que je retiens de ma maternité même si moi tous les jours je prie les dieux d'ici et d'ailleurs auxquels je ne crois pas mais si dieu du dodo il y a s'il vous plaît dieu du dodo venez-moi en aide mais tu vois le sommeil ici ça a été au début du coup j'enquis sur cette histoire de sommeil parce que je pourrais à tout moment faire une sieste pendant que le lardon n'est pas là non c'est faux je ne dors pas en journée malheureusement mais en gros les premiers mois ça allait franchement ça allait nous on a déménagé il avait genre 6 mois peut-être un déménagement pas très désiré un truc un peu pas cool qui nous est tombé dessus et du coup on a été obligé de déménager dans un appart où on n'a pas très envie de vivre donc là on y est actuellement mais voilà ça arrive dans la vie d'avoir des galères des galères logistiques des galères de thunes des galères de tout ce que tu veux et de devoir faire des choix et le choix qu'on a fait c'est celui-là c'était de déménager temporairement pour espérons dans quelques mois une maison et du coup quand on a déménagé le sommeil qui n'était pas si kata au sens où il dormait avec nous beaucoup chose qu'on a assumé tout de suite c'était même pas un co-dodo il a dormi avec nous beaucoup dès le début mais voilà ça nous plaisait à tous les deux puis avec l'allaitement c'était facile après la part sur Paris il dormait quand même dans son dans son berceau régulièrement c'était grave donc ça allait il se réveillait en moyenne deux fois par nuit ce qui pour un nourrisson à l'été est pas déconnant ça va voir c'est jusque là ouais c'est cool il dort ça va nanana bim retour le déménagement ça a tout fait voltiger alors je sais pas si c'est le déménagement en tant que tel si c'est le fait que bah du coup il y a eu plein de de moments difficiles pour nous qui a créé cette espèce de tourbillon du non-dodo qui a été vraiment compliquée et qui l'est encore aujourd'hui dans le sens où on progresse on progresse touchons du bois de la peau de singe ce que vous voulez mais mais c'est pas gagné clairement c'est pas gagné chez nous ce qui nous sauve c'est que je suis une petite dormeuse heureusement parce que sinon je pense que ça serait vraiment compliqué si j'avais besoin de 8h de sommeil par nuit je sais pas comment on aurait fait parce que avec toute la bonne volonté du monde mon mec ne se réveille ne se réveille pas du tout donc ça fait 13 mois que je fais les nuits en allant dans mon fils en me gardant la plupart du temps du coup bah au bout d'un moment tu pètes un câble tout simplement ouais 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 et le problème c'est que j'ai découvert que le sommeil conditionne le reste de ta vie ah merde on est dans la merde alors non mais le reste de ta journée de ton quotidien tu vois le fait que moi le fait que mon sommeil soit très très haché que les couchers soient très longs et souvent dans les larmes là où c'est un enfant qui ne pleure pas la journée qui aura l'air en ce moment mais il a 13 mois je pense qu'il commence à essayer de montrer qu'il est là qu'il existe mais c'est un enfant qui est hyper souriant qui est hyper sociable qui rigole qui joue qui est hyper vif franchement il est super il est super tout le monde nous dit franchement il est adorable mais le fait est que les couchers c'est compliqué les salles c'est compliqué et les multiples réveils ça devient compliqué pour moi parce qu'il passe une partie de sa nuit dans son lit mais il finit toujours la nuit avec nous il finit toujours la nuit avec nous sachant qu'il dort dans tous les cas dans notre chambre puisqu'il n'a pas de chambre à lui ici ce qui n'est pas dramatique en soi c'est pas le problème s'il dormait il dort alors reste là si tu ne dors pas sors va te faire un tour mon petit mais du coup le sommeil conditionne un peu à la fois ton travail ton mood ton ressenti et moi ça a créé un truc chez moi compliqué au sens où ça m'a mise un peu dans un désarroi où j'ai mal encaissé d'autres choses qui nous sont arrivées dans nos vies depuis un an parce qu'en plus de ça moi c'est pas mon j'ai pas l'impression que ça soit mon postpartum qui m'est accueillée je pense que c'est le fait de ne pas pouvoir vivre mon postpartum sereinement et d'enchaîner les problèmes pro-familiaux de couple de thunes et plein de choses encore qui font que au delà de mon postpartum que j'imaginais être serein à me concentrer sur mon bébé d'avoir la chance de le garder parce qu'à mes deux c'était une chance aussi de pouvoir voir grandir mon petit bébé parce qu'on n'arrêtait pas de me dire profite profite et moi j'étais là genre ouais mais en fait j'aimerais profiter mais il y a plein de choses qui nous tombent dessus et des fois tu peux pas profiter c'est hyper culpabilisant de dire ça aux gens moi le pire truc qu'on m'ait dit c'est ça profite 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 mais je l'ai eu après c'est l'effet Instagram c'est que tu l'as certainement des centaines de fois plus que quelqu'un dans la vie hors réseau social on va dire et je sais que ça part d'une bonne intention mais alors moi c'était mais terrible c'était que mis bout à bout de pas bien dormir d'avoir des soucis qui se greffent à un moment de ta vie où t'es quand même plus affaibli tu vois mais bien sûr ça remet les compteurs à zéro moi je me sens fondamentalement changée et là j'ai l'impression que ça commence à revenir mais j'étais dans une perte d'identité c'est comme ça que je me le suis expliqué c'est je ne sais plus qui je suis ce que je fais de ma vie ce que je fais là avec mon mec ça a été franchement pour moi on a survécu au truc là tu vois ça fait pas longtemps qu'on est ensemble au final et on le sait l'un comme l'autre parce que notre farce c'est qu'on communique on se dit les choses même si enfin je dis plus que lui mais bon ça je pense que c'est une constante mais voilà moi je lui ai dit tout ce qui pouvait me passer par la tête tout et même quand ça a été très moche j'ai dit j'ai dit les choses et j'ai conscience que c'est dur de ressentir des telles choses quand pour moi ça reste la plus belle chose qui me soit arrivée mon fils mais et j'ai quand même eu des moments où je me suis sentie dans un désarroi pas possible quoi et ouais tout le paradoxe c'est toute la culpabilité de la jeune maman tu vois et puis moi je suis très sensible je pense que je suis un peu hyper sensible et du coup il y a plein de choses qui sont rentrées en compte et qui ont fait un espèce de mélange d'impression de trucs de grand bonheur et de moments terribles quoi et au final je me rends compte que c'est pas mon bébé en soi parce qu'il dort pas bien c'est tout mis bout à bout si je pouvais dormir pour essayer de récupérer mentalement et physiquement peut-être que je pourrais à nouveau souffler mais carrément carrément c'est ça déjà à partir du moment où tu deviens mère il y a en toi une dualité permanente t'es entre le bonheur on va prendre notre exemple le bonheur d'être à la maison avec ton enfant parce que moi j'ai aussi été à la maison avec Adam depuis qu'il est né et le bonheur de pas devoir tu vois le mettre à la crèche par exemple tous les jours le bonheur d'être avec lui de pouvoir l'allaiter quand tu veux je sais pas c'est tellement incroyable en fait cette chance on peut le dire et de voir tous ces grands moments aussi voilà moi j'ai vécu tous les premiers pas les premiers mots que beaucoup de femmes me disent oh j'ai loupé ça je suis un petit peu triste parce que je sais pas moi il a fait ses premiers pas à la crèche je crois mais en même temps ça veut dire que 100% de ton temps sans aucune pause sans aucun transport entre le boulot et la maison sans aucun sas de décompression 100% de ton temps est consacré à ton enfant et qu'on le veuille ou non je veux dire ça n'existe pas un bébé qui va dire maman t'as besoin d'une demi-heure de pause allez je vais jouer dans ma chambre quand ils sont plus grands oui mais pas quand ils sont bébés je l'imagine genre bon allez maman salut je vais faire un bain reste là et du coup même si l'enfant est le plus adorable du monde même si c'est un enfant cool ça veut dire que pendant 24h sur 24 tu es responsable de cet enfant et ça ça rend tout le reste de ta vie plus difficile à supporter je vais dire parce que t'as pas l'espace mental tu peux pas te dégager l'espace mental pour dire je sais pas moi genre j'en sais rien je sais pas il y a un décès ou voilà on doit subitement déménager t'as toujours ton enfant qui est là et c'est normal mais en même temps ça devrait pas être considéré comme la norme auprès des jeunes mères et ici aux Etats-Unis je vois de plus en plus de parents qui font des genre des staycation donc ils prennent genre 24h ou un week-end où ils partent genre je laisse le gamin avec le papa ou la maman n'importe et je vais une nuit à l'hôtel et je vais recharger mes batteries et en fait il faut combattre c'est une espèce de combat contre la mom guilt la culpabilité maternelle qu'on ressent dès qu'on veut faire un truc pour nous mais après même si c'est difficile on revient recharger et c'est ça qui manque quand on est avec notre enfant tout le temps aussi parce que moi j'ai pas spécialement enfin je suis pas spécialement quelqu'un qui rêve d'une vie de bureau je sais qu'il y a des gens ils aiment bien ça les trucs très structurés de 9h à 17h qui aiment bien leur petit comment dire leur trajet et tout ça mon mari par exemple il aime bien aller au bureau parce qu'il sait bien que voilà c'est très cadré après il a le bus pendant 20 minutes il écoute son petit podcast voilà moi je suis pas trop comme ça mais n'empêche même si j'aime bien être à la maison avec mon fils là je peux te dire que ça fait depuis début juin que je suis avec lui je m'en peux plus mais à chaque fois tu te sens obligé de dire mais il est super mais je l'adore ouais c'est vrai tu sais tu dois toujours te justifier genre si tu râles si t'as le malheur de dire quelque chose ou de dire juste que t'es fatigué parce que t'as passé une mauvaise nuit les gens vont dire ah oui mais quand même t'es à la maison mais non mais moi je suis plus fatiguée quand je suis à la maison que quand je suis pas je passe ma vie à ranger un truc j'ai l'impression de me faire que ça ranger faire à manger m'occuper du petit faire les nuits et je dis c'est que moi j'aime bosser et je suis entrepreneuse tu vois entrepreneuse entrepreneuse entreprenuse business woman merci de ne pas me taper merci de ne pas me taper sur les rasons non mais j'ai envie j'ai envie de taffer j'ai envie de comme toi je suis pas fan du côté bureau etc même si je pourrais si j'avais un super projet pro contactez moi au zéro on mettra les informations par info non mais j'ai envie de faire des projets et en même temps j'ai envie d'être là pour mon fils et en fait c'est ça qui est dur je ne peux pas être partout je n'ai pas le don d'ubiquité et c'est bien dommage parce que j'aimerais être 100% avec mon fils et j'aimerais être 100% sur mon taf et du coup des journées comme aujourd'hui j'avais mon fils j'ai pas bossé c'est pas possible et maintenant j'essaye un nouveau truc c'est le lundi je sais que je l'ai et qu'il ne sera pas gardé etc ou peut-être à l'avenir mais il n'est pas gardé et je dis bah ok je ne bosse pas en fait ouais tu vois c'est jour du tout comme ça de base ça me fait beaucoup rire mais je prends plaisir à faire d'autres choses et finalement quand je me mets moins cette pression de me dire il faut que tu bosses en même temps il faut que tu bosses quand il dort bien sûr j'ai checké quelques mails j'ai fait quelques petits trucs quelques petits contenus des stories en stade des trucs mais en m'enlevant cette pression et en me disant bah demain il est gardé demain je suis à fond tu vois sur mon taf j'essaye de carburer j'ai l'impression que ça marche mieux pour moi j'ai l'impression que finalement ça casse un peu ce côté où je savais plus trop quand est-ce que j'avais le droit entre guillemets d'avoir ce temps pour moi pour travailler pour me dire que maintenant je m'accorde un truc mon mec il fait du sport pas mal et du coup il a deux entraînements par semaine un match le week-end et je me suis bah lui il a ce temps-là pour lui en plus de divers temps libres etc et de bosser à l'extérieur et bah moi je me suis accordé le droit de m'inscrire à un truc à côté de chez moi ou jouer à l'aquagym à l'aquabag à l'aquasculte à l'aquat truc poignet ce que tu veux et genre je culpabilise de moins en moins mais quand j'y allais je disais t'es sûre Yael t'es sûre que ça t'empête pas de le garder t'es sûre ça va aller c'est 40 enfin il te dit ça et lui il te dit ça bah non il me dit rien du tout il part à son entraînement pendant 3 heures mais il a raison il a raison mais oui carrément mais t'imagines ça veut dire que nous on nous inculque qu'on doit se sentir mal de laisser notre gamin même si c'est 45 minutes avec son père bah oui c'est ouf moi on est allé 2 fois et demi 3 fois au ciné en un an en 13 mois tu vois et encore j'ai l'impression que c'est bien et que c'est mieux que je discute avec plein de mamans sur insta parce que des filles dans mes abonnés qui sont mamans et tout et je trouve ça hyper intéressant et combien de fois il y en a qui me disent mais j'ai même jamais fait un resto j'ai dit par contre moi une semaine il était avec nous au resto on s'est pas arrêté on s'est pas arrêté de vivre là dessus alors peut-être que ça a joué contre nous pour le sommeil parce que il est pas assez régulier mais t'as plus de vie à un moment tu vois genre tu peux pas mais tu sais vraiment on a vraiment des parcours similaires parce que nous bah tu sais on a personne ici on s'est fait des amis mais tu vas pas demander à ton ami maman qui a déjà deux gosses du même âge que le tien de venir baby-citer et puis si tu veux prendre une baby-sitter ça coûte des sommes ça te coûte plus cher que le resto au final donc on fait ça très rarement mais donc quand Adam dès qu'il est né pareil mais je crois qu'il avait trois jours on sortait de chez le pédiatre on s'est fait un resto et avec Mathieu on s'est dit pas qu'on va pas changer notre vie parce que les gens qui disent moi ma vie ne change pas quand j'ai un enfant vas-y alors t'as certaines facilités parce que bon si tu peux continuer à sortir tous les vendredis au Macumba bah écoute c'est ta mamie et papy derrière qui sont là pour les garder tu vois ce que je veux dire tout allez tout n'a pas besoin de changer mais il y a quand même des choses qui changent mais on s'est dit en fait on n'est qu'à deux on n'a que toi et moi je fais comme s'il était juste à côté toi et moi mon chéri donc oui aller au resto aller boire un café aller on va essayer de le faire après bon on s'est pris le Covid en pleine face dans un vers 11 mois mais on a on a voulu continuer à bouger parce que sinon bah on n'aurait rien fait et je comprends les gens qui ne le font pas parce que on fait comme on peut en fait c'est ça toute l'histoire mais il y a des gens qui ne veulent pas aussi mais c'est vraiment ça c'est sa vision de la parentalité sa vision de la famille c'est sa vision nous on est on a toujours voilà on a toujours vu beaucoup la famille notre cercle d'amis proches etc donc on n'a pas arrêté mais je pense que heureusement qu'on n'a pas arrêté pour moi et ma santé mentale parce que ça aurait été un peu violent pour moi de ne plus voir personne et là maintenant tu vois ça m'arrive de vendredi je suis sortie avec une de mes meilleures amies juste toutes les deux au resto bah mon mec était là avec le petit il a couché et voilà tu vois et c'était cool j'ai kiffé et le lendemain je ne sais pas ce qu'on a fait samedi pareil on a vu des gens dimanche soir et bah hier soir on est sortis manger un barbuck tôt mais on est allé manger un barbuck alors qu'on aurait dû le coucher à ce temps là et bah voilà on est allé manger un barbuck avec nos potes et puis voilà c'était cool on est parrain très tard franchement on était là genre vers 21h30 comme ça mais voilà je sais que d'autres parents seraient là genre mais je savais que le lendemain bah il se levait pas pour aller à la nounou je savais que ce matin et ce matin il m'a lâché sa grasse mal jusqu'à 10h donc quoi ? ouais mais il avait tété entre temps mais bon il a redormi et je me suis dit bah c'était le bon choix on est allé bon je reste avec lui dans le lit sinon ça ne marche pas c'est à dessus ça ne marche que si je reste mais c'est pas grave il a récupéré son sommeil on a passé une bonne journée il m'a fait une sieste d'1h40 moi je vais morfler d'avoir dit ça ce soir je vais morfler d'avoir dit ça non mais c'est la seule fois depuis un mois non je me prends des 20 minutes et encore que donc ouais non nous on a pris le parti de continuer de vivre parce qu'on en avait besoin en fait je pense que il faut faire ce type de choix il faut faire comme tu ressens le besoin et pas s'enfermer dans un truc où c'est l'enfer quoi ouais puis encore une fois on fait vraiment avec les clés qu'on a et puis on teste quoi tu vois il y a des gens ils se disent je suis pas trop sûre puis ils testent ils voient que ça se passe bien puis c'est parti quoi bah c'est ça maintenant qu'il a grandi un peu tu vois genre là j'ai des potes où même ma mère qui commence à se dire qu'elle le prendrait un week-end ou des choses comme ça même si on n'est pas à côté à côté pour un soir c'est compliqué chez mes beaux-parents c'est possible pour un soir parce qu'on habite vraiment à un côté donc c'est possible si on veut aller au ciné mais pareil on peut pas leur imposer non plus trop souvent c'est pas évident après de tout le temps bah voilà on aimerait bien commencer à ressortir tous les deux puis c'est important pour le couple parce que nous pour le coup je pense que ça a été une des plus grosses difficultés c'est que ça nous a mis vraiment au péril quoi mais si je peux me permettre tu me dis si tu veux pas en parler en couple mais c'est plutôt au niveau vous accorder au niveau de l'éducation ou plus le temps pour vous justement alors l'éducation on est plutôt au raccord sur comment on voit les choses et comment on est avec lui après moi j'ai eu beaucoup de rancœur sur le fait de me réveiller moi toutes les nuits ça a été dur à encaisser et c'est venu c'était un peu sourdant parce que ça s'est installé en moi au fur et à mesure la rancœur et du coup bah ça a créé un froid entre nous ça a créé des discords ça a créé des disputes qu'on avait pas avant et après mais c'est ce que je dis c'est que nous y'a pas que le bébé qui a fait ça c'est tous les choix qu'on a fait annexe et tout ce qui nous est tombé dessus qui a été un peu violent pour notre couple et combien de fois on s'est dit vas-y ça le fera pas quoi et combien de fois on s'est dit on s'aime sincèrement et c'est ça qui nous a tenu c'est que moi je dis ce qui nous a tenu c'est le fait qu'on s'aime et avant je comprenais pas qu'il y avait autant de gens qui séparent la première année de leur enfant écoute si on s'aimait pas autant on serait plus ensemble et on le sait l'un comme l'autre ouais et mais c'est pas l'obligation c'est voilà c'est le fait que moi je me suis sentie xoie plus investie c'est le fait que moi j'ai eu l'impression de bah de faire un reset sur ma vie et de repartir de zéro et que j'avais pas l'impression de lui et céder sur quoi que ce soit au final alors que c'est pas vrai il a cédé aussi sur des choses bien sûr mais mais voilà je trouve que l'inégalité entre le père et la mère a été trop violente à mes yeux et ça m'a bouleversée ça a remis en cause plein de choses à mes yeux et heureusement qu'on a cette complicité qu'on est un peu des gosses et que ça nous ça nous a tenu et tu vois on a bien fait tenir parce que maintenant ça va mieux entre nous et on a envie d'aller de l'avant et il y a des jours où je lui dis il y a des jours je te maudis je te maudis parce que je t'ai tapé dessus cette nuit pour que tu t'occupes du petit et que tu t'es pas réveillé et ça peut paraître con mais mais quand t'es vraiment fatiguée t'as besoin de ce relais t'as besoin pour les personnes elles prennent c'est pour ça que de temps en temps je sors moi toute seule parce qu'il faut que je recharge mes batteries autrement que par le sommeil je sais pas si tu dis Justine qui a un compte qui s'appelle Yogin Mama une plateforme de yoga pour les mamans qui est super c'est marquée ça je pense que je parle tout le temps d'elle mais vraiment Justine je dois être secrètement amoureuse de toi si tu passes par là pas plus secrètement du coup non mais elle fait plein de posts super je trouve qu'elle est géniale et elle a participé sans le savoir à mon mieux-être et au fait que je remonte la pente et c'est cool parce que c'est une nana qui a pour moi une énergie dont on a besoin quand on est maman je trouve et elle explique que des fois t'as pas le sommeil avec sa première elle a gagné jusqu'à 15 mois t'as pas le sommeil il faut aller chercher l'énergie ailleurs et elle avait raison tu vois je me suis remise je me suis mise à faire ses cours de yoga parce que c'est super c'est hyper feel good c'est cool je me suis mise à gérer mieux mon alimentation à accepter qu'il fallait que je sorte de chez moi que je me bouge même si c'est pour rien faire que je sorte marcher avec baby que j'aille au parc tu vois c'est des choses que je faisais pas des fois je sortais de la semaine c'est un truc qui te rend un peu bainjou de jamais sortir surtout quand t'es pas hyper fan de là où tu vis ça en rajoute un peu une caisse mais non aller chercher l'énergie ailleurs ça a été un des meilleurs conseils de ma maternité et depuis tu vois je vais le chercher dans des trucs comme ça je me suis remise à dessiner je vais à quelques cours de sport moi je l'ai pas fait dans une quête de retrouver mon corps ou quoi que ce soit parce que clairement c'était étonnamment le dernier de mes soucis je pensais que ça allait m'obséder le corps la grossesse etc mais non pas du tout ce qui m'obsède c'est de des fois je dis je suis plus Mylène et mon mec me dit mais si et mes amis elles me disent pareil si si c'est juste que tu n'arrives plus à recréer le lien avec toi même et c'est exactement ça c'est que je me suis à un moment perdu et je savais plus qui j'étais et tu vois je vais rechercher j'ai accepté d'aller rechercher qui je suis par des petites choses ça va mieux j'ai eu des moments où je suis restée où mon mec me trouvait les yeux dans le vide à chaque fois qu'il rentrait assise à rien faire et c'est moche franchement c'est moche parce que peut-être que j'aurais dû consulter peut-être plein de choses mais je n'étais pas dans le mood pour plein d'autres raisons et en fait j'ai réussi en faisant des petits plaisirs des petites choses même si c'était minuscule tu vois j'ai regardé tout Desperate House Wife ça me plaît ça me plaît je l'ai déjà vu 18 fois ça me faisait plaisir je saute les épisodes trop durs à regarder je comprends la victime je me suis mise à faire du pain je me suis mise à faire le yoga alors que je suis souple comme un ballet un ballet brosse je fais des choses comme ça et c'est ça qui m'a fait du bien dans ma maternité c'est de me dire c'est des moments petits mais qui sont à moi c'était important très très important très très important tu vois maintenant je m'imagine pas avoir un autre enfant tout de suite alors que j'étais persuadée que je voudrais un autre tout de suite je peux peut-être changer d'avis dans quelques mois mais pour l'instant j'ai dit a priori mon mec se réveillera pas plus pour un deuxième et je peux pas m'assurer que le deuxième dormira bien et à quel point c'est important parce que tu vois les gens autour de moi mon frère et ma belle-sœur ma nièce elle dort je te jure j'en aurais pleuré de savoir qu'elle dort genre je trouve ça génial magnifique ce qu'elle peut apprendre à son couze non mais vraiment à chaque fois que je rencontre quelqu'un encore hier au parc et qu'une maman me dit ah oui non le mien il dort super bien depuis toujours et moi je suis là j'ai pas gagné le loto à ce niveau-là bon j'ai gagné le loto pour plein d'autres choses mais alors le sommeil c'est vraiment pas ça et quand Adam est né moi j'ai sombré tellement vite dans le désespoir parce qu'aussi il faut dire que la grossesse et la maternité ça fait ressortir plein de choses de toi même des choses dont t'avais pas spécialement conscience mais ça te met face à ta propre enfance tes propres parents ta propre relation avec tes parents et donc moi ça a été vraiment violent et moi j'ai dit mais plus jamais plus jamais je veux revivre ça alors que j'avais adoré ma grossesse que j'ai eu un accouchement super et que je l'aimais mais profondément genre j'ai jamais eu de rejet de Adam mais alors le fait d'être mère je me disais non non c'est pas possible en fait ça marchera pas est-ce que ça a eu cette sensation de pas savoir si t'allais y arriver ah mais oui carrément mais tu sais que il y a eu des fois où j'avais envie de partir dans tous les sens du terme et je me disais que non parce que je serais trop coupable je me même tu vois si je m'enfouillais je ne pourrais pas vivre avec cette culpabilité d'abandonner mon fils d'abandonner mon mari de lui mettre ce poids sur les épaules mais je me disais comment font les gens comment font les gens pour être parents en fait j'arrivais pas à comprendre mais c'est je pense que tu vois avec le recul c'est normal c'est juste que ça te fait recommencer quasi à zéro et ça te fait comme tu dis replonger dans des choses de ton enfance seulement mes parents ils sont séparés depuis très longtemps et je pense qu'il y a une part de moi on a des familles très différentes très opposées même dans le schéma familial et du coup à la fois ça me faisait ça me terrifiait de me dire que peut-être j'allais faire les mêmes erreurs à la fois j'étais assez fascinée par ma belle famille de me dire ok on n'est pas d'accord sur tout mais quand même j'espère que je peux offrir ça à mon fils ouais et si c'était un peu pareil vraiment le même schéma aussi et en fait c'est aussi un truc qui m'a fait peur c'est de me dire est-ce que je vais pas faire pareil mais bon je crois d'en avoir conscience finalement ça t'éloigne ça t'éloigne déjà de cette réalité là que toi tu te projettes dont t'as peur et finalement c'est comme pour d'autres choses au final tu vois la maternité c'est il soit plus de ressentis il soit plus d'émotions il y a plein d'autres choses qui sont comme ça dans la vie t'as peur de reproduire des schémas qui toi t'ont contraint ou t'ont blessé c'est purement humain en fait et c'est juste que quand t'es maman ou papa et bah l'émotion que ça génère et aussi le fait que t'es responsable d'un petit être humain qui à ma foi peut-être tout à fait formidable mais pour qui tu as peur tout simplement bah oui en permanence moi j'ai tout le temps peur que bah voilà que ça se passe pas bien pour lui qu'il soit pas heureux pour moi c'est une vraie crainte par exemple tu vois genre je veux que mon fils soit heureux et c'est un bébé qui sourit et qui rigole tout le temps genre j'avais jamais vu ça avant il embrasse les gens même il les embrasse sur la bouche et tout je suis là genre mais pourquoi t'embrasses tout le monde sur la bouche c'est incroyable ça on a jamais rien demandé et puis nous on l'embrassait pas plus que ça enfin moi je l'embrassais sur la bouche des fois ouais mais un petit bisou de maman mais il fait des bisous sur la bouche au bébé et pas que au bébé quoi genre vraiment un galocheur il fait chaud il fait chaud à tout mais tu vois je le trouve au final très épanoui très heureux et je pense que c'est aussi un bras haut d'encontre de toutes les petites choses qui allaient que moi j'ai commencé aussi à me dire ça va ça va et par contre les jours où ça va pas j'accepte que ça va pas je crois qu'à un moment je vivais dans l'illusion de ça va tu sais genre je me cachais derrière un truc un peu et du jour où j'ai commencé à dire non non mais en fait ça va pas ça va pas genre il y a des jours où j'ai dit j'ai eu des mots très durs sur ce que je ressentais moi dans mon dans mon esprit dans mon coeur dans mon corps des choses très très j'en étais je pense très mal physiquement parce que je portais le poids d'un truc qui me dépassait et du jour où j'ai commencé à dire non aujourd'hui ça a pas été et en fait qui n'a pas une mauvaise journée tu vois c'est pas le fait d'être maman c'est qui n'a pas une mauvaise journée genre une journée où tu te dis vraiment c'est pourri c'est pourri de bout en bout y'a rien qui s'enchaîne comme tu veux et du jour où j'ai dit ça et bah le lendemain ça allait mieux j'ai arrêté de me planquer derrière mes émotions et au même titre que je t'ai dit maintenant quand je suis avec mon fils je suis avec mon fils et j'accepte que je peux pas travailler et le lendemain je travaille mille fois mieux parce que j'ai accepté que la veille bah j'ai fait autre chose j'ai fait de la peinture j'ai fait j'ai tambouriné sur des trucs qui font du bruit j'ai joué avec des robots j'ai construit des châteaux je suis allée au parc et bah j'accepte les choses je temporise beaucoup plus et j'accepte que bah je fais pas tout en même temps comme je pouvais faire avant en fait et depuis le temps n'a plus la même valeur et n'a plus la même ne m'oppresse pas de la même manière en fait ouais 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 ah c'est très philosophique tout ça non mais la dame a réfléchi au sujet comme je dors pas beaucoup je réfléchis beaucoup je t'imagine là le soir avec ton petit carnet de notes philosophique la nuit j'essaye de pas trop réfléchir parce qu'à chaque fois je dis à mon mec tu sais la nuit j'envisage toujours de te quitter et ça le fait rire parce que c'est la chute et je lui dis le matin j'ai oublié des fois quand je suis énervée parce qu'il se réveille pas dans ma tête je répète je lui ai quitté il est insupportable et le lendemain matin je l'embrasse aussi par au travail et j'ai oublié le truc parce que j'étais complètement crevée et que j'ai dû me dire ah ça c'est sûr que c'est mieux si je le quitte c'est sûr que mon enfant dormira et non non le matin le matin j'ai complètement oublié le bail et ça me fait beaucoup rire à chaque fois je me dis ouais c'est assez drôle l'impact que ça peut avoir mais je crois d'accepter que les choses ne soient pas parfaites ça m'a aidé à n'importe qui tu vas dire putain j'ai passé une journée de merde mais alors si ton gamin t'a emmerdé appelez les services sociaux parce qu'une mère a osé dire que son gosse l'a emmerdé non mais moi je le dis c'est peut-être méchant mais parfois je lui dis attends t'es lourd il y a des moments en plus maintenant il a 3 ans donc il commence à comprendre il a aussi des répartis mon ami alors tu sais il répète les trucs que je lui dis aussi mais ah oui ça c'est un double tranchant tu sais si tu communiques beaucoup avec ton enfant il va réussir à réfléchir beaucoup par lui-même aussi et à te les ressortir tes punchlines voilà maman tu peux t'excuser d'avoir crié allez bim mais bon ça veut dire quand même que ça marche tu vois mais c'est vrai que si tu dis que t'as passé une journée de merde parce que ton gamin t'a rendu folle aujourd'hui j'en sais rien moi parce qu'il était infernal mais regarde un peu la tête des gens regarde la tête des gens sauf tu vois les gens de confiance à qui tu peux te vraiment te livrer mais tu vas dire ça à quelqu'un un peu lambda la personne va te regarder bizarre tandis que si tu lui dis la même phrase mais avec mon boss m'a fait chier aujourd'hui personne ne va lever les yeux et moi j'ai eu aussi cette je ne sais pas si c'est pour dire fierté mais cette impression que je devais être invincible et que je ne pouvais rien dire même à mon mari alors qu'il n'a jamais été jugeant ni quoi que ce soit vis-à-vis de mes émotions il était d'ailleurs toujours là pour moi et tu vois très à me soutenir mais même si j'avais passé une dure journée ou qu'il y avait eu x ou y chose je cachais un peu ça cachais je minimisais je n'avais pas envie de m'étaler sur mes émotions et puis c'est seulement que j'ai commencé à lui dire non ça ne va pas et hop parfois je pleure un coup ou alors je lui raconte et en fait on est vraiment c'est genre on est soudé parce que comme il est en télétravail la plupart du temps on vit un peu les mêmes choses et ça aussi c'est un avantage je vais dire dans mon couple c'est que Mathieu vit les mêmes moments on va dire que moi il est dans l'appart mais ça me fait tellement de bien en fait je me rends compte que je me suis retenue de partager ce genre de choses même avec mon mari mais tu vois c'est ce que je te disais du jour où moi j'ai accepté de commencer à dire voilà c'est comme ça c'est comme ça au même titre que des fois mes copines elles me disent ah nia nia au travail ah nia 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 mon mec nia 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 et ben en fait des fois j'ai accepté de dire c'était horrible aujourd'hui parce que ben je sais pas il peut se passer plein de choses après je dis pas que c'est de la faute de mon enfant je dis juste que des fois ben il a fait bonjour il a été mais vraiment genre j'ai dit à mes copines on m'a remplacé mon enfant au second qui est cette personne il avait hurlé toute la journée alors qu'il n'hurle jamais enfin ça n'arrive pas et ça m'a traumatisé sur le coup je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est un changement athée est-ce que ça va être tout le temps comme ça ou est-ce que c'est juste aujourd'hui le jour du démon et bon ça va par chance c'était qu'il avait mal au dent ben oui c'est ça que tu vois j'arrive à accepter aussi mais il y a des jours où avant je disais oui oui ça va non non tu sais le fameux ça va moi j'ai le savoir un peu de société genre parce que comme chaque les gens souvent ils demandent si ça va 90% des gens qui te demandent si ça va ils n'ont rien à faire oui c'est juste la formule de politesse voilà du coup j'ai le ça va facile et un jour j'ai dit non en fait il y a ça 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 il s'est passé des trucs dans ma tête des fois où même moi je me dis c'est pas possible de ressentir ça tu vois je suis une jeune maman j'ai tout ce que je pourrais vouloir dans la vie à part une maison et un gros chèque mais non il y a des choses qui vont pas comme chez tout le monde il y a des choses formidables comme chez tout le monde mais ouais j'avais pas envie de excuse-moi j'avais pas envie de ressentir voilà tout ce truc qui me traversait et de laisser en fait ça m'a à un moment je pense que moi-même je me suis rendu compte que ça me gangrénait si je le disais pas et en fait souvent on faisait un débrief avec mon mec et il me disait vas-y dis ce que t'as sur le coeur il me dit mets des mots mets des mots sur les trucs et genre je lui balançais c'est mon truc et ça au fur et à mesure ça m'a aidé à aller mieux à me sentir mieux et je me suis rendu compte que c'était pas enfin je savais que c'était pas mon fils je savais que c'était pas mon fils le problème c'était moi et le fait de pas savoir qui j'étais alors que j'avais je pense toujours su qui j'étais avant ça et en même temps j'apprécie de découvrir qui je suis maintenant tu vois j'apprécie de me rendre compte qu'il y a des gens que je peux sortir de ma vie du jour au lendemain parce qu'ils sont pas corrects parce qu'ils me font du mal parce que plein de choses j'apprécie de me rendre compte que tu peux tu peux être moins entourée même mieux entourée j'apprécie de me dire que ouais je sais faire des choses et qu'il faut peut-être se bouger les fesses parce que 32 ans Mylène bouge toi tu sais faire plein de choses et tu fais rien de ta vie et là je me dis je le fais pour mon fils parce que quand t'as des enfants et on te dit fais le pour tes enfants ouais en fait je le fais pour moi parce que mon fils il est jamais mieux que quand moi je suis bien parce que c'est une petite éponge la bobby c'est une vraie petite éponge et que les jours où je suis pas bien il est pas bien c'est incroyable il est sensible il doit être aussi sensible que son père et moi réunis on va pas s'ennuyer en même temps rien d'étonnant tu vois nous on est comme ça on est très sensible Yael il est pareil bah du coup je suis pas étonnée que mon fils il ait ce truc là en lui tu vois et depuis que j'accepte tout ça bah ça va beaucoup mieux et pour autant je suis pas résignée à dire non mais c'est comme ça tout passe tout passe alors moi quand on me dit tout passe je te jure que je pourrais envoyer valser tout ce que j'ai apporté donc souvent j'ai l'enfant donc je peux pas mais moi sur Insta souvent on me dit tout passe je comprends je comprends sincèrement et je ne veux brusquer personne je comprends l'intention de tout ça de dire un jour ça ira mieux mais en même temps quand on me le dit et que toi t'es dans le dur et que t'es dans le mal et que souvent tout passe pour le sommeil mais tout passe mais toi quand t'es face à un problème quand par exemple à ton taf ça se passe mal avec ton patron non 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 on te dit pas tout passe un jour t'auras un autre boss qui sera plus sympa non tout passe oui mais pour l'instant c'est dur ok c'est pas parce qu'un jour ça passe que c'est pas dur au moment donné il faut l'accepter et il faut pouvoir vivre le truc en se disant je comprends c'est dur ouais un jour les choses vont évoluer ça va changer tu sais pas quand c'est ça qui est dur mais ça va évoluer petit à petit tu vois notre fils il commence à un peu allonger les temps de sommeil dans son propre lit ce qui était pas du tout gagné depuis le déménagement il voulait plus du tout son lit il commence à chez la nounou il dort 2-3 heures d'affilée sans pleurer pour aller se coucher alors qu'au début qu'elle l'avait il pleurait à lui décoller les tympans je pense et au début elle était désespérée j'ai cru qu'elle allait plus nous le garder tu parles un jour elle a réussi depuis nickel elle le pose dans les ciao attend 3 heures c'est super ça donc tu vois je me dis les choses elles avancent les choses elles évoluent moi au fur et à mesure je retrouve du temps pour moi je retrouve du temps pour mon couple pas tout le temps mais ça c'est notre prochaine étape je pense de retrouver du temps pour notre couple et c'est important parce qu'il faut se construire une identité de parent aussi tu vois c'est une case que t'ajoutes c'est une ligne que t'ajoutes en fait dans le CV de ta vie par an et puis tu dois vraiment former ça et après retravailler sur les autres sur les autres points quoi ouais par chance mon mec c'est mon amoureux c'est mon meilleur ami c'est un peu c'est le père de mon fils c'est un peu c'est un peu tout il m'emmerde clairement qu'est-ce que je peux lui dire je lui dis t'es la personne qui m'emmerde le plus au monde c'est t'es chiant et il est c'est vraiment et il est chiant il est casse-pied et je l'aime vraiment tu vois je lui dis tu sais on s'aime sincèrement et ça se ressent sur notre fils ça se ressent sur la manière dont il est avec nous etc et heureusement heureusement qu'on s'est trouvé l'un l'autre parce que c'est une épreuve qu'on arrive à vivre ensemble dans les super bons moments extraordinaires géniaux que c'est d'être parent parce que je trouve qu'il y a des moments la plupart du temps je trouve que c'est formidable tu vois de nous faire rire et puis de moi l'évolution me fascine chez un enfant j'adore j'adore le voir évoluer etc j'ai conscience que ça va vite et au début on me disait oui mais ça va trop vite et je dis non mais le temps il est pareil pour nous aussi si lui il a un an déjà c'est à dire que moi j'ai pris un an dans les dents c'est un truc que personne ne contrôlera si vous contrôlez le temps demain écrivez-moi on m'en parlera j'accélérerai les nuits de souffrance oui c'est ça quoi et je ralentirai les soirées pour pouvoir regarder tout mon Netflix intégralement quand je joue ou glander mais non non mais je trouve que c'est formidable d'être parent et que c'est dur je sais pas si ça rend le truc encore plus formidable quand c'est formidable ou si le jour où ton môme dort comme un roi comme un pacha d'un seul coup tu kiffes comme jamais ou je sais pas ou si je vais kiffer quand je vais arrêter d'allaiter et que je pourrais aller te faire avec mes copines je pense que dans toutes ces étapes là il y a du doux et du difficile parce que ouais tu deviens genre plus indépendante allez on va dire t'arrêtes d'allaiter demain bah d'un coup ton corps n'est plus que à toi tu peux partir quand tu veux tu peux partir une semaine au club mètre si tu veux tu vois ton gamin il va pas avoir besoin on met un gros guillemet de toi mais en même temps c'est la fin d'une époque tu vois c'est la fin d'un linge j'ai peur de ça moi j'ai peur de la fin de l'allaitement alors que je commence à me dire que que ça serait pas mal tu vois de penser à arrêter doucement parce que parce que je suis fatiguée parce que mon corps parce que plein de choses tu vois et je me dis en même temps est-ce que je veux pas souffrir d'entendre toutes ces histoires d'allaitement dans mon podcast ouais peut-être que ça va justement être le prolongement et une manière de continuer cette aventure mais avec un autre médium tu vois mais je te comprends tout à fait parce que l'arrêt de l'allaitement ça dépend en fait ça dépend de tellement de facteurs tu vois t'as les gamins qui arrêtent net comme Adam t'as les enfants qu'on doit sevrer pour une raison x ou y tu vois genre maladie de la maman impossibilité de continualité et puis après t'as le sevrage qui se fait un peu plus en douceur mais quand toi t'as décidé d'arrêter peut-être que ton fils lui là il aura pas dessiné tu vois peut-être que non mais c'est pour ça que je pense que je vais lui laisser au fur et à mesure faire son petit chemin et si je sens qu'il va arrêter bah arrêtons sinon bah on continuera mais peut-être en faisant du mixte on va voir tu vois je pense que j'ai besoin aussi de pouvoir me reposer puis on me dit oui t'arrêtes de l'allaiter il dormira bullshit ouais bullshit carrément parce que je peux te dire que ça fait deux ans presque et demi qu'Adam n'a peut-être plus ouais donc tu vois je me dis si en plus de ça je dois faire un biberon la nuit on va être les problèmes mais non non c'est marrant parce que je repense avant qu'on commence le podcast tu m'as demandé comment je comment je décrirais mon postpartum en quelques mots et je t'ai dit je t'ai dit dur mais doux non t'as dit doux puis dur doux puis dur et bah je change la formulation dur mais doux parce que là mais doux puis dur en fait j'avais même pas remarqué mais ça peut faire un peu interdit au moins de 18 ans ce truc non c'est pas ce que je voulais te dire ça se fait pas non mais dur mais dur genre vraiment c'est il y a des moments comme en fait comme dans tout à chaque fois qu'on me parle du fait d'être parent etc pour moi c'est comme dans tout c'est comme quand tu commences un nouveau taf c'est comme quand t'as des relations amicales ou amoureuses c'est comme les relations familiales c'est que des fois c'est compliqué et des fois c'est doux et tu kiffes et sauf que quand t'es parent c'est juste l'intensité qui est pas la même je trouve c'est un million de fois plus intense un million de fois plus dur quand c'est dur un million de fois plus beau quand c'est beau un million de fois plus d'amour un million de fois plus de tout et c'est comme ça que je vois les choses finalement tu vois si si j'ai un mot comme ça c'est plus c'est plus que le reste et c'est plus intense tout à fait je trouve que c'est une magnifique phrase à garder en tête et ça m'amène à ma dernière petite question c'est une question que j'ai envie de poser à toutes mes invités toi et puis les futurs invités c'est mais quel conseil tu donnerais aux futures mamans ou aux toutes jeunes mamans pour qu'elles aient un postpartum le plus serein possible selon toi ce que t'as vécu si on pouvait dire si j'arrive à s'embégayer qu'est-ce que tu dirais à la Mylène qui va accoucher je pense que je lui dirais de se faire confiance qu'elle qu'elle va savoir faire qu'elle va très bien s'en occuper de ce petit bébé que ça va être difficile parfois que peut-être elle devrait pas laisser les événements extérieurs et les malheurs extérieurs entraver son bonheur et que si malheureusement ça devient difficile à cause de tempêtes extérieures il faut savoir être égoïste parfois il faut savoir faire focaliser sur ce moment qui n'appartient qu'à nous qui n'appartient que finalement c'est un petit cocon qu'on devrait pouvoir vivre voilà dans une espèce de bienveillance et sans en rajouter au changement que ça t'apporte d'une manière physiologique d'une manière physique et d'une manière émotionnelle ça amène tant de changements que ça ne nécessite pas de devoir gérer les soucis de tout le monde et je pense que c'est ça que je me dirais c'est accepte d'être un peu égoïste parce que moi c'est pas mon fort dans la vie je veux faire plaisir à tout le monde tout le temps et du coup je me suis fait du mal à moi-même à force de me consacrer aux autres et aussi de bien s'entourer parce que l'entourage ça peut tout changer ça peut faire vraiment des grands moments des grands moments de vie et en plus partager ces moments de bonheur c'est beau c'est bien pour les gens tu vois les gens ils kiffent avoir un nouveau petit bébé dans leur vie ils sont contents etc mais s'ils veulent absolument rencontrer rapidement ce petit bébé s'ils veulent absolument faire partie de leur vie il faut aussi qu'il fasse partie de tous les moments en fait et moi je me suis trouvé du bonheur dans le fait d'être si bien entourée tu vois j'ai des amis qui sont exceptionnels et qui se sont révélés encore plus exceptionnels dans tout ça qui ont été vraiment là pour moi qui m'ont dit qui ont compris qui ont compris mes instants de peine qui ont compris que j'avais besoin d'une main tendue par moment j'ai ma famille et ma belle famille qui ont beaucoup été là et qui ont aussi accepté des choix d'éducation et de vie qu'on a fait nous et qui n'étaient pas ce qu'eux pensaient de base mais voilà des choix tout bêtes genre pas de télé ceci cela c'était pas forcément acquis mais voilà nous sommes tenés à coeur même si on n'est pas à zéro des fois ils voient la télé qui est allumée je n'ai pas eu de crever les yeux ça c'est la vie je ne vois pas jeter tous les écrans tu vois donc malheureux des fois ils n'a perçois un écran mais voilà de bien s'entourer et d'oser dire écoute aujourd'hui ça va pas c'est compliqué j'ai besoin d'aide moi des fois j'ai une copine qui venait juste manger avec moi me relayer une petite heure même si c'était que prendre le bébé dans ses bras tu vois j'ai des copines qui m'emmènent à dîner comme ça d'un coup qu'on prévue avec mon mec en douce ou j'ai des copines qui me disent t'es une super maman tu t'en occupes super bien et tu vois quand ma mère avec qui j'ai eu par le passé pas toujours des relations faciles mais avec qui ça va très bien maintenant quand ma mère me dit t'es une excellente maman et bah franchement on tient à quelque chose ouais ouais ça met du baume au coeur et c'est vrai que quand on est jeune mère en fait parfois on a juste besoin d'entendre ce que nous on arrive pas à se dire parce qu'on se dit je vais tout travers il a pas bien dormi pourquoi il dort pas ça c'est la question il dort pas ça c'est la question des fois je lui dis pourquoi tu dors pas pourquoi il me répond pas saleté saleté non mais il répond toujours pas à trois ans et demi t'inquiète pourquoi tu dors pas je ne savais pas mais même pour eux tu vois et moi ce qui m'a fait relativiser sur le sommeil c'est que si je dors mal il dort mal tu vois des fois je dis franchement on a passé une mauvaise nuit mon cher tu t'as mal dormi ton père a bien dormi mais nous on a mal dormi mon car et du coup il se marre un peu et ça dédramassé j'ai l'impression d'avoir mon petit poteau de galère ouais c'est ça sauf ton BFF vous faites des nuits blanches c'est plus comme quand on avait 20 ans et qu'on faisait la fiesta maintenant c'est les nuits blanches j'ai un bébé écoute franchement je ne fais pas de nuits blanches juste il est dur à endormir et il se réveille régulièrement mais je ne fais pas de nuits blanches c'est arrivé qu'il passe en mode loup-garou mais sinon franchement ce n'est pas l'utile et ça ne le deviendra pas mon chéri si tu m'entends quelque part là-bas c'est mort d'or donc voilà mais c'est super je ne suis pas traumatisante je n'ai pas l'impression je trouve que tu es très rassurante justement dans tes paroles parce que c'est ça un peu aussi le but de ces vidéos et podcasts que j'ai envie de faire c'est vraiment c'est la vraie vie en fait et ça aussi la beauté on va dire de la maternité de la parentalité c'est qu'il n'y a pas deux bébés qui vont se mettre à dormir le même jour tu vois genre c'est pas au septième jour l'enfant fit ses nuits septième jour heure 24 l'enfant dort paisiblement non mais moi chaque nuit j'attends que que ça soit la nuit de transition tous les matins à chaque fois je me dis ça se trouve là je me réveille demain matin on est demain il a dormi je prépare déjà ma danse de la joie et tout je vais le soulever je vais faire un tour du quartier de la victoire et tout genre ouais et la nuit d'après il ne dormira pas je te jure que la première fois que ça arrive tu te réveilles limite avec une crise cardiaque ah non mais oui parce que tu dis il ne s'est pas réveillé il est mort déjà moi quand il se réveille à 3-4 heures du coup il a dormi quand même de 20h à 4h dans son lit ou un truc comme ça je suis là genre où suis-je je suis tout le fait et j'oublie ah mais vraiment vraiment je te dis ici ça fait des semaines et des semaines qu'Adam nous fait mais des nuits mais horribles horribles a hurlé à pleurer en toutes les heures on ne sait pas on n'a pas encore trouvé la cause on va dire et puis il y a quelques nuits il a dormi toute la nuit dans son lit je me suis réveillée j'ai fait est-ce qu'il est encore vivant je te jure c'est glauque comme pensée mais je pense que quand tu deviens maman tu te demandes aussi ça tu as toujours ce stress qu'est-ce qu'il s'est passé pourquoi il n'est pas venu pourquoi il n'a pas pleuré moi je suis venu jusqu'à 2h du mat il ne s'est pas réveillé et écoute je n'ai pas dormi jusqu'à 2h du mat parce que je nous ai fait une petite insomnie cadeau offerte par la mat ça ne servait à rien au lieu de récupérer je réfléchissais à des trucs vraiment génial inutiles au possible mais c'est marrant on vit de toute façon la maternité quand on me demande je dis c'est un paradoxe c'est le plus gros kiff de ma vie et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est chiant on est entre nous non non mais franchement et tu vois genre là il est parti qu'il y a une heure et demie et il commence à me dire bon mon petit bébé et quand il sera revenu je vais dire bon c'est fini maintenant ça te suffit d'escalader la table basse j'en ai marre arrête tu vois c'est ça c'est l'ambivalence de la maternité j'espère que communiquer ça marchera parce que visiblement devoir faire preuve d'autorité ça va pas marcher mais ouais tu vas voir on va faire des adolescents qui auront un moyen de communiquer totalement différent des générales sont différents parce qu'on est très dans la communication c'est la nouvelle parentalité on y croit on y croit ouais ou au pire on dormira quand ils seront ados du coup ça ira mais voilà on sera beaucoup plus zen c'est ça on prendra l'apéro et on dormira carrément carrément bah écoute je suis super contente qu'on ait fait cet appel faut quand même dire que c'était la première fois qu'on s'appelait de notre vie ouais mais on dirait pas c'est écoute donc à quand les apéros zoom pour refaire pendant le covid non mais écoute j'envisage un voyage par chez toi dans quelques mois du coup je pense que si le fêtet on sortira les marmots et on fera arrêt parfait parfait on enverra les pères au parc et nous ah encore mieux voilà attends il faut bien qu'ils soient là pour quelque chose les mecs non on les enverra visiter la ville et nous petit verre en terrasse ok ça marche parfait je te vais choisir le bar je pense que tu connais mieux les lieux parfait dans mon quartier il n'y a que ça des bars et des restos donc on est bien lotis en tout cas mes petites biches pour revenir à cette vidéo postpartum quand même parce qu'on commence à parler d'alcool oh c'est que vous voyez l'état de fatigue les mères en folie je mettrai en description et en barre d'infos sur youtube et sur les plateformes de podcast toutes les informations de Mylène et notamment le lien vers son podcast à elle que je vous invite à aller découvrir et encore merci d'avoir accepté de venir à mon micro et à bientôt pour de nouveaux épisodes merci à toi à bientôt et voilà mes petites biches pour ce premier épisode j'espère sincèrement qu'il vous aura plu encore une fois n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à vous abonner au podcast si vous écoutez la version audio et à me laisser vos retours c'est vraiment grâce à vos retours que je vais pouvoir m'améliorer je sais qu'en ce moment c'est un petit peu en mode MacGyver parce que je suis pas vraiment dans un bureau je suis un petit peu en mode camping mais au fur et à mesure des épisodes promis je vais essayer de faire ça de mieux en mieux en attendant le prochain épisode je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt